Bonjour, bienvenue sur RM et sur Télégoël, vous êtes dans Orzone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu le week-end. Aujourd'hui dans cette émission, nouveau coup d'arrêt pour le Racing Club de Lens, après sa défaite 1-0 à domicile contre Châteauroux. On prendra également des nouvelles de la réserve lançoise. Quand le sport rencontre l'emploi, ça nous donne de très belles discussions, de très belles rencontres. L'agence Pôle emploi de Lens-Laloux et l'agence pour l'éducation par le sport ont organisé une journée où les demandeurs d'emploi ont rencontré les recruteurs. Le STAPS de Liévin était également dans la balance. On découvrira un nouveau terrain de jeu du côté d'avion et on vous parlera des 24 heures de nage également du côté de la piscine d'avion pour aider un petit garçon de 5 ans. Sans oublier de multiples surprises, vous êtes dans hors-zone, le coup d'envoi vient d'être donné sur RBM et Télégoël. Deuxième défaite en deux matchs de championnat pour le Racing Club de Lens. C'est un nouveau coup d'arrêt pour les Artésiens, défait 1-0 à Bollard samedi face à Châteauroux. Une défaite qui fait mal aux coéquipiers de Thierry Ambrose qui pouvaient aller chercher la première place en cas de victoire. Au classement, Lens est troisième avec deux longueurs de retard sur Metz. De son côté, la réserve du RCL n'arrive toujours pas à lancer sa saison. Ce week-end, les jeunes joueurs de Franck Hayes se sont inclinés 2-1 sur le terrain de la réserve du Stade de Reims. L'unique bule en soi a été inscrit par Youssef Abdelhi, arrivé en cours de saison. Les réservistes sont bons derniers de la Nationale 2 et n'ont toujours pas remporté le moindre match en dix rencontres de championnat. En basketball, Liévin souffle et décroche son troisième succès de la saison. Recevant Old Zaym à la Halle Vésilier, le BCL s'est imposé 88 à 78 face aux Alsaciens. Les Liévinois sont dorénavant dixième de leur poule de Nationale 2. Pas de détails pour le Vollet Club de Arne. Les filles l'ont emporté haut la main contre Moguio 3-7 à 0 à domicile. Cette victoire permet aux Arnaisiennes de rester accrochées à la quatrième place, mais aussi de se rapprocher du troisième Bordeaux. Le HVB, le Arne Volleyball a également gagné le week-end dernier. En déplacement chez la réserve du Centre National du Volleyball situé à Montpellier, les Rouges et Noirs ont également ramené de précieux points. Victoire 3-0 avec la manière pour Arne qui conserve sa deuxième place au championnat. Enfin handball, Billy Montigny enchaîne. Les Carabiniers ont pris le meilleur sur le stade Valeriquet 25 à 24 dans leur salle au Télotronie. C'est la deuxième victoire consécutive pour les Bilisiens qui sont septièmes au classement. A suivre dans hors zone sur RVM et Télégoël. On est à nager pendant 24 heures à avion. L'équipe de football de Billy Montigny cartonne. Mais avant, que se passe-t-il quand le football et l'emploi se retrouvent ? Eh bien, ça nous donne de belles histoires. Place au clapping tout de suite. En pleine période de Noël, certaines entreprises ont besoin de bras comme Auchan, Artemis, Amazon, Dupont Traiteur, Flunch ou encore Leader Intérim. Et il y a plus d'une semaine, les recruteurs de ces entités ont participé à une après-midi sportive à Vingles, organisée par le Pôle emploi Lens-Laloux, les étudiants du STAPS de Liévin et l'Agence pour l'éducation et le sport. Une soixantaine de demandeurs d'emploi ont fait le déplacement pour se mesurer aux recruteurs sur le terrain, avant de peut-être participer à des entretiens. une nouvelle manière de découvrir de nouveaux profils et de peut-être dénicher la perle rare pour les recruteurs. Un reportage signé Camille Tombré et Pierre Maillat. Nous sommes effectivement au complexe sportif Michel Bernard de Vingles. C'est un lieu où l'on fait d'abord du sport, mais pourquoi ne pas allier le sport avec d'autres choses ? C'est un de nos objectifs. Nous, on aime les passerelles, on aime les interactions. Donc là, aujourd'hui, c'est une manifestation qui va se passer avec le Pôle emploi, qui s'appelle « Tous sur le terrain pour le recrutement », où on va avoir à la fois des employeurs, vous avez par exemple des affiches derrière moi, mais aussi, bien sûr, de potentiels employés, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits à Pôle emploi et qui vont pouvoir venir voir un petit peu ce qui peut se faire et éventuellement, pourquoi ne pas être recrutés également. Le projet, en fait, il y a Nicolas Richer, le conseiller Pôle emploi, qui est venu dans l'université et qui nous a fait part de son projet. Nous, ça nous a intéressés avec mes collègues. Donc, on s'est réunis tous et on a mis en place les ateliers pour les personnes. On a créé totalement les ateliers sur le thème du handicap, comme c'est un peu nos études. Et donc, on a de la cécité, de la boccia, donc c'est un peu de la pétanque pour les personnes en situation de handicap. On a également un parcours fauteuil et un parcours aveugle. Alors, les équipes sont déjà créées, elles ont été créées par les conseillers Pôle emploi. Nous, on va juste prendre en charge les ateliers. On va leur expliquer le déroulement d'ateliers, etc. Troisième ! Troisième ! Ouais ! On perd ! Bravo ! Ouais, voilà, c'est bien, ça nous en est tous à égalité. Comme ça ou comme ça ? Ça permet de juger aussi les personnes sur leur façon d'être, et pas la façon de leur servir. Comme ça, c'est bien de casser les codes. C'est un savoir-être, savoir-faire, c'est sympa. On a une volonté de casser les codes au niveau des entretiens, pouvoir faire des rencontres employeurs-demandeurs d'emploi en dehors d'un cadre dit classique, et qu'aujourd'hui, ce que nous disent les employeurs, c'est d'être avant tout à la recherche de compétences concernant le savoir-être. Et effectivement, le sport va pouvoir nous montrer, et montrer aux employeurs que les demandeurs d'emploi ont des compétences dans le cadre du savoir-être, et cette demi-journée va être un atout pour leur futur emploi. Les valeurs du sport ne sont pas loin des valeurs d'entreprise ou même ça, c'est lié aux valeurs de l'entreprise. Et aujourd'hui, comme le dit Christophe Darras, en effet, aujourd'hui, Pôle emploi s'inscrit sur une approche par les compétences, c'est-à-dire sortir des approches simplement d'un parcours linéaire ou pas, qui ferait qu'au final, on trouve un poste parce qu'on était dans le métier précédent. Là, aujourd'hui, on est sur des approches de compétences. Donc, de fait, on dépasse à la fois l'approche par les éléments d'approche de savoir-être, savoir-être en entreprise, et je pense que là, du coup, on relie très bien les approches du sport. Alors aujourd'hui, ce que cherche à l'entreprise, c'est aussi le collectif, la capacité à réagir. C'est ces éléments-là, et ces éléments-là, on les a assez fortement trouvés dans le sport, et au-delà en plus, puisqu'on est même dans un sport, dans cette action-là, avec l'handicap, c'est-à-dire même la représentation même de ce qu'on peut se faire d'une personne, et dépasser la première idée de la représentation qu'on a d'elle-même, pour aller en étant avec elle, puisqu'on voit que dans l'action qu'on a ici aujourd'hui, c'est mélangé. Vous êtes incapable de savoir lesquels sont les employeurs et lesquels sont les demandeurs d'emploi, de façon à ce que, justement, quand on crée une équipe ensemble, finalement, on a envie de travailler ensemble. Donc, c'est un peu ces esprits-là qu'on mettra de plus en plus en avant, nous, dans nos actions de recrutement, c'est favoriser le plus rapidement possible des relations et des interrelations entre personnes pour dépasser une approche scientifique du recrutement qui, finalement, est basée dans 60% des cas sur nos rencontres humaines. Dans un instant, dans Hors Zone, sur Télégoël et RBM, l'agenda de votre week-end. Mais avant, on part à Billy Monti qui cartonne en football. Un match riche en but dimanche dernier au stade Polgaire de Billy Montini. Les Carabiniens affrontaient Marle-les-Mines dans le cadre d'une nouvelle journée de R3. Le spectacle a été au rendez-vous pour les dizaines de supporters présents puisque les bilisiens se sont apposés 8 buts à 0. Oui, vous avez bien entendu, 8 buts à 0. Pour le plus grand bonheur du maire de la ville, Bruno Troni, présent près du terrain. Et pour le plus grand bonheur de Reynald Sergent, l'entraîneur, ravi au micro de Denis LCLP pour Télégoël et RBM. On a fait ce qu'il fallait. On savait qu'on jouait Marle-les-Mines aujourd'hui, une équipe qui est en difficulté. Donc, on avait dit qu'il fallait absolument la victoire. Maintenant, en plus, ça va être de la bonne manière. On en met 8 buts aujourd'hui. On est efficace. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que les attaquants ont tous marqué. C'est ce qui nous manquait depuis 2-3 matchs. On marquait, mais certains attaquants, ce n'était pas toujours les mêmes qui marquaient. Donc, je mets une petite dédicace à Jordi qui est aujourd'hui en mai 5. Même s'il faisait des bons matchs, mais en ce moment, devant le but, ce n'était pas ça. Donc, je suis content pour lui. Je suis content pour toute l'équipe parce que dans l'état d'esprit, on est bon depuis 4-5 matchs. Et c'est ce qui fait plaisir à voir. Et puis, même au niveau du public, aujourd'hui, je pense qu'on a vu un beau match. Et on a vu des buts. C'était le principal aujourd'hui. C'est ce qu'on attendait, pas plus. Aujourd'hui, je les ai mis au fond. Ça fait plaisir de marquer 5 buts. Surtout que je n'avais pas marqué depuis 2-3 matchs. Au niveau-là, à part ça, on a fait un match sérieux. Quand une équipe qui est vraie, tu es un petit peu en dessous de nous. Après, on a su être sérieux, mettre les occasions et puis se mettre à l'abri tout de suite. C'est 3 bons points à prendre avant de déplacements qui vont être un peu plus compliqués. C'est clair qu'on reste sur la lancée depuis Château de Chéry. Ça fait 3-4 bons matchs qu'on enchaîne. Il y a du sérieux, de la motivation, de l'entraide entre nous. Là, on le voit tout de suite comme il vient de vous le dire. Ça faisait 2-3 matchs qu'il n'avait pas planté mais il rattrape tout sur un match. Donc 5 buts. Félicitations quand même à Marlemine, les adversaires. Ils ont été quand même aussi sérieux. Ils ont eu un fait de jeu avec le carton rouge. Mais nous, on est restés sérieux. On a fait le taf. On a fait le job. Rendez-vous la semaine prochaine contre l'Abersaar. Ça va être une autre paire de manches et on va faire le taf. On va essayer de faire le maximum. À Avion, il y a du nouveau. La municipalité a inauguré un City Stade près du stade municipal. En collaboration avec le CAJ de la ville, la municipalité est parvenue à construire un nouveau terrain de jeu pour les footeux et pour les amateurs de sport. On vous propose justement de découvrir ces belles images. En tout cas, le City Stade risque de vite rencontrer son public. Nager 24 heures pour le petit Cheyenne, c'est le défi qu'ont relevé plusieurs anonymes également du côté d'Avion. Confronté à une paramésie de ses membres, le petit garçon de 5 ans a besoin d'un nouveau fauteuil. La piscine d'avion est devenue le théâtre du dépassement de plusieurs nageurs pour aider cette famille dans le besoin. Un grand bravo à tous ces courageux. Dans un instant, ce RBM est égoué. on repart sur les terrains avec l'Ajana d'Orzone. C'est un derby alléchant. Le Racing Club de Lens se déplace à Valenciennes ce samedi à 15h. Les hommes de Philippe Montagné chercheront à effacer leurs deux défaites consécutives en Ligue 2. Alors que les Valenciennois sont dans le dur actuellement, aussi bien au niveau sportif qu'au niveau administratif. Valenciennes-Lens sera donc samedi à 15h au stade du Hainaut. Autre derby, mais cette fois-ci en National 2. La réserve de Lens reçoit Arras à partir de 16h au stade François Blain-Avion. L'occasion pour l'équipe Bélançoise de décrocher sa première victoire de la saison et de peut-être sortir de cette place de Lanterne Rouge. En basket, le basket club yébinois repart sur les routes et se rend chez Lens le Saunier en N2. Les protégés de Dominique Malbranc chercheront à surfer sur leur dernière victoire en championnat et à remonter dans le classement pour Séléonier de la zone rouge. On vous rappelle que Lillévin joue le maintien cette saison en N2. Et enfin, on termine avec un autre déplacement, cette fois-ci pour les carabiniers de Billy Montigny. Les Bilisiens se rendent à Saint-Paul-sur-Mer ce week-end, également pour un match de championnat. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi sur RBM et sur Télégoël pour suivre l'actualité du bassin minier ou même du territoire de l'Ancivain. N'hésitez pas à vous abonner au compte Twitter de RBM RBM99.6FM ou encore au compte Facebook de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas vos baskets pour ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada